Salut famille, comment vous allez ? C'est toujours votre homme, c'est Vité Erythor. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler un peu de Debordelikoufa. Parce que, je ne sais pas, si comme moi, vous avez remarqué un truc un peu bizarre, je veux qu'on en parle concernant la page Facebook de Debordelikoufa. Je vais vous expliquer dans les détails tout à l'heure. Et j'ai aussi à donner mon avis, ma part de vérité, je suis là-fais, ça fera le bien, est-ce ok ? Pour un montant de 10 millions, il faut que je dise quelque chose. Parce que, vous êtes nombreux, vous m'avez écrit là, vous me dites Erythor, mais il y a Safarelle, un acteur du coupé décalé, qui s'est fait escroquer là, tu n'as pas ton avis à donner ? Je vais vous donner un petit avis tranquille, qui ne va sûrement pas vous plaire. Vous connaissez que l'avis d'Erythor, il y fait généralement des avis populaires. Bref, et puis aussi, faire un petit clin d'œil sur ces deux gros concerts-là. Voilà, le concert du groupe Zouglou, VDA, et le concert de Ferregola El Padre, le père de la rumba, le génie de la rumba congolaise, que j'ai nommé Ferregola. On va se prendre juste après le générique. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur Erythor. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si tu es content, lâche-moi un pouce, je ne veux pas t'abonner. Bonjour. Bon retour, chers abonnés, c'est toujours votre humble serviteur Erythor. Donc, vous-ci, je comprends bien le grand Erythor que je suis. Il y a longtemps, il est sur YouTube, bientôt trois ans. Je vous parle d'une artiste et de son ONG, intégration et développement, qui se bat pour la cause des enfants, qui se bat pour la cause des défavorisés. Et je vous demande de la mettre rapidement à 2000, depuis la 1800 vues. Aïe ! C'est vrai que vous avez dépassé la base des 100 abonnés, mais est-ce que c'est beaucoup ? Est-ce que c'est suffisant ? Vous êtes combien ici ? Si on sait, allez soutenir cette dame-là, allez sur son site web, voir ce qu'elle fait. Elle mérite soutien, la Régnose. Elle mérite soutien. Et en plus, elle chante hyper bien. Vous n'écoutez pas la situation musicale de sa chanson ou quoi ? Elle chante juste, elle ne chante pas faux. Elle a déchiré dans le morceau. Et Doliziana aussi. Il faut aller écouter, il faut aller partager son lien. Ah, franchement. Bref. Effectivement, j'ai envie de vous dire que Védea et Ferrogola, il y a un show. Parce qu'il y a une rumeur là qui courait les réseaux sociaux comme quoi l'État de Côte d'Ivoire, pour ne pas dire le ministère de la Santé, avait fait circuler des propositions, de nouvelles mesures. Non. Dieu merci. Je pense que la RTI a démenti ça à travers un communiqué. Il n'en est rien. Donc, tous les fans de la rumba, tous les fans de la musique congolaise, tous les fans du Zouglou, tous les fans du groupe Védea, vous aurez la chance de voir vos artistes en concert. Mais malheureusement, je le dis, dans le même palais de la culture. Bon, j'imagine bien à quoi ça va ressembler. À quoi ça va ressembler. Et ce qui est méchant, ce qui est mauvais, chaque fois qu'on essaie d'être un peu juste dans nos propos, on nous dit que non, on valorise l'extérieur, on favorise des artistes étrangers. Or, je n'ai même pas encore partagé l'affiche du conseil de Ferrogola dans ma story YouTube. Actuellement, il y a plus de 4000 personnes qui savent que les Védea ont un concert au palais de la culture, grâce à ma story YouTube. Donc, il faut arrêter. Voilà, il faut arrêter ça. Vous parlez des promoteurs, là n'est pas le débat. Bon, je vais vous donner un exemple simple avant de passer à autre chose. J'ai ma maison que je mets en location. Peut-être chaque mois. Et on va dire le 1er janvier, puisque c'est le mois que nous sommes actuellement, vous par exemple, X, vous venez me voir. Ah Stéphane, j'ai besoin de ta maison pour un séjour et tout, d'un mois. Et après ça, je bouge. Et le 2, il y a un autre qui vient. Comme quoi, moi aussi, je suis vraiment coincé. J'ai vraiment besoin de ta maison là aussi. Et je ne sais pas comment est-ce qu'on peut s'arranger. Mais c'est à moi de dire au deuxième là que, ah mon ami, c'est vrai que tu as besoin de trucs de mon espace. Mais il y a un conseil aussi juste par côté là, le même jour, ce même 13 là. Donc, est-ce que ça va créer un peu une cacophonie et tout ? C'est moi qui suis le propriétaire du coin. C'est moi qui suis le responsable du coin. C'est à moi de définir mes conditions. Ce ne sont pas les promoteurs qui vont m'obliger à accepter leurs conditions quand même. Bref, c'est une parenthèse. L'essentiel est que les fans de VDA et de Ferrogola ont eu chaud. Mais Dieu merci. Ils iront tous pour le conflit de l'artiste. C'est le 13 février là, du côté de parler de la culture. Tout à l'heure, vous aurez mon avis sur le cas safari ou le biang. Mais j'ai envie de vous parler des débordaux lycoupha et sa page Facebook. Il y a un truc bizarre. Il y a un truc bizarre. Je vais vous dire ça tout à l'heure. Débordaux lycoupha a une page Instagram. Je vais vous donner le nom de sa page Instagram tout à l'heure. Mais d'habitude, quand Débordaux lycoupha doit faire des posts, c'est d'abord sur son Facebook et après sa page Instagram relais. Mais quand il est rentré de Paris, on a vu un post sur son Instagram et silence total sur sa page Facebook. Donc ça a attiré mon attention. Je me suis dit, attends, j'espère qu'on n'a pas piraté le compte pour ne pas dire la page Facebook de l'artiste parce qu'elle est quand même certifiée. Même s'il y a possibilité de pirater le compte, les pages certifiées, mais c'est quand même une chose difficile. Donc je pense pour ma part qu'il y a quelque chose qui ne va pas à ce niveau-là. En fait, hier, j'ai fait une vidéo comme quoi je voulais entendre l'artiste. Mais je pense bien qu'il doit avoir un petit problème avec sa page Facebook que je sais qu'il est en train de vouloir résoudre. Et il faut le faire très rapidement parce que je pense que sur ta page Facebook, tu as bien plus d'audience que sur ton compte Instagram. Et je vous invite tous à aller vous abonner à son compte Instagram, s'il vous plaît. Allez vous abonner au compte Instagram de Débordaux lycoupha. Je vous donne le nom maintenant. Débordaux lycoupha officiels. Je répète, Débordaux lycoupha officiels. Vous séparez Débordaux lycoupha avec tiré de 8, je crois. Vous séparez aussi lycoupha officiels avec tiré de 8. Donc c'est Débordaux lycoupha officiels. Sa page Instagram, allez vous abonner massivement sur sa page. Allez vous abonner nombreusement. Voilà, c'est quand même Débordaux lycoupha. Il y a les petits artistes qui ont beaucoup d'abonnés. Il faut montrer à ces artistes-là que Débordaux a du monde derrière lui. Donc je vous invite tous à aller vous abonner au compte Instagram de Débordaux lycoupha. En attendant qu'on ait des nouvelles à partir de sa page Facebook. Voilà, j'espère que ce n'est rien de grave. J'espère que ce n'est rien de grave. parce que charbonner, travailler de longues années pour avoir une telle audience et puis après se voir pirater son compte ou franchement, ça ne sera pas une chose réluisante honnêtement. Voilà, j'espère que c'est un petit problème technique. Rien de mal. Mais je pense pour ma part, et je sais que je ne me trompe pas, qu'il doit avoir un souci sur la page Facebook de Lattice. Lattice, je vous informe, cher fan de Débordaux, a envie de communiquer avec vous, a envie de partager avec vous. Mais je pense qu'actuellement, il doit avoir un souci avec sa page Facebook qu'il est en train de résoudre. Et juste après ça, vous aurez toutes les infos sur Lattice. Débordaux lycoupha 2021, je peux vous assurer, c'est une nouvelle personne, c'est une nouvelle vision. C'est du professionnalisme. Voilà, donc restez connecté, restez scotché. Safari Lobiang. Safari Lobiang se fait croquer 10 millions par une dame. On dit, il faut parler. Qu'est-ce que j'ai à dire? Je vais dire juste professionnalisme, c'est tout. C'est le mot qui va avec la situation. C'est juste un problème du professionnalisme. On ne dit pas que ça ne peut pas arriver à tout le monde. Non. Il y a forcément un but de confiance dans nos relations. Mais quand tu es un artiste comme Safari Lobiang qui commence à avoir du succès, on le dit toujours, il faut avoir un bon monde autour de toi. Ce n'est pas la masse qui est autour de toi qui fait de toi un bon artiste ou bien un bon staff. Mais il faut avoir les personnes compétentes. Les personnes adéquates à chaque situation de ta vie. Safari Lobiang. C'est bien malheureux et je sais que grâce à Dieu, tout va rentrer dans l'ordre. Mais professionnalisme, je ne vais pas trop parler. C'est ce mot-là que je vais dire pour Safari Lobiang. Parce que je trouve que c'est un peu trop facile. Ça voit que ça peut arriver à tout le monde, mais c'est un peu trop facile. Voilà. C'est un peu trop facile. Donner 10 millions à quelqu'un comme ça, même pas devant un notaire ou au moins limite un huissier de justice pour certifier qu'il y a vraiment une transaction. Bref. Bon. Espérons que les choses rentrent dans l'ordre. Mais, je pense que au travail de Safari L, ça doit donner une leçon à tous les autres artistes coupés décalés. Il faut vous entourer de professionnels. Même si vous avez envie de travailler avec vos amis, avec vos parents, il faut que ces derniers-là soient vraiment professionnels et compétents. Voilà. Tous mes encouragements à Safari Lobiang. Nous sommes du cœur avec toi et on sait qu'on aura de très bonnes nouvelles. Tu as lancé l'appel, nous aussi. Pas d'autres choses de très canaux. Nous lançons un appel aux autorités pour résoudre ce problème-là. Parce que quand même, 10 millions, ce n'est pas 100 000 francs, ce n'est pas 10 000 francs. Voilà. Force à Safari Lobiang. Et puis, je pense que ça va te donner beaucoup de leçons aussi. Merci.